Vas-y, je vous raconte une anecdote illégale, mais j'en ai rien à foutre. En gros, c'est énorme. Donc juste avant, on était allé en ville visiter avec tous les potes et tout, et tout, et tout. Et forcément, enfin forcément non, pas forcément, mais on est à dame. Dans mon quotidien, je fume plus, etc. Là, j'avoue qu'on est à dame. Forcément, on passe par des coffees, on s'achète des petits pétous, histoire d'avoir des petits trucs pour la soirée, tu vois. On se met plutôt bien, on se met plutôt bueno. Et donc en fait, j'ai, avant d'entrer dans la soirée, j'ai dans ma poche un joint pré-roulé acheté, voilà. Un joint pré-roulé et une fin de joint aussi. Voilà, j'ai juste ça, j'ai une fin de joint et un joint pré-roulé. Vous savez, dans les tubes qui sont vendus avec les joints, les joints sont vendus dans des tubes que tu mets dedans, quoi. Bref, et on a ça. Et en fait, arrivé à l'entrée de la soirée partenaire, il y a des gens qui fouillent, mais genre qui fouillent pour de vrai, les gens qui rentrent. Et en plus d'avoir des gens qui fouillent pour de vrai, il y a un chien qui renifle. Parce que, du coup, t'as le droit, dans des coffees, etc., t'as le droit d'acheter du canat, t'as le droit d'acheter des joints, t'as le droit à tout ça. Mais ça veut pas dire que c'est YOLO. C'est-à-dire que, par exemple, t'as pas le droit de fumer quand t'es dans un bar classique où tu bois un coup, t'as pas le droit de fumer ton joint, tu vois. C'est pas non plus YOLO, 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 weed de partout, tu vois. Et en fait, quand on arrive, on voit ça. Et là, on se dit, ben, on est un peu dans la merde, je sais pas trop quoi faire, un peu duper et tout. Et là, il y a YOLO qui me dit, écoute, je peux mettre ça dans mon soutif, personne n'y verra rien du tout. Je fais, ben, vas-y, franchement, si t'es chaude, let's go, tu vois, je te donne le matos, tu t'en charles. Sauf qu'en fait, on est devant les gens de l'entrée. Et moi, je suis en mode, mais attends, je te fais comment ? Parce que je vais pas sortir deux joints pour les mettre dans ton soutif. Enfin, c'est bizarre, meuf, on s'organise comment, tu vois. Donc, au final, elle me dit, écoute, dès qu'on a un instant, on se retourne, tac, tu me le donnes, je m'en occupe derrière, y'a pas de soucis, machin, bitule, tout ça, tout ça. Et au final, on arrive à se retourner parce qu'il y a un problème, c'est que Ultia, elle a un problème avec son badge, machin, enfin, un enfer. Ultia fout le problème avec son badge, on est retenu à la sortie, Jill, elle dit, j'attends avec vous. On se retourne un moment avec Jill comme ça, on est du coup, dos au garde, boum, je lui donne les deux pets, boum, elle les met dans son soutif en scred, et elle me dit, et voilà, safe, et voilà. Sauf qu'à ce moment-là, petite anecdote, on a vu qu'on était bien fouillés, on a pas vu qu'il y a des chiens renifleurs. Vous voyez venir la sauce dans laquelle on s'est mis. Donc, on rentre, on finit par gérer le problème avec Ultia, Ultia peut rentrer, je rentre aussi, tu vois, tac, je me fais fouiller vite fait, j'ai pas grand-chose, je vois le chien, je suis tout devant, je vois le chien, je me dis, oh, la sauce, oh, la sauce. Et en fait, je me dis, franchement, c'est pas moi qui l'aise, elle les pète sur moi. J'avance, tu vois, j'avance, et là, dans la queue, tu vois, je finis par me retourner comme ça, et je vois Jill, un peu en retrait, qui, tu vois, qui commence à jauger le truc, et en fait, je vois au loin Jill, qui va un peu à l'opposé du chien renifleur, en mode comme ça, limite retourné comme ça, étant donné qu'elle a les joints, en mode un peu retourné comme ça, et qui s'approche de la deuxième personne qui fouille, mais qui avait pas fouillé depuis un moment, et en fait, Jill lui fait comprendre en mode, j'ai rien, regarde ! Et donc en fait, Jill, en gros, force pour se faire fouiller par la personne à droite qui n'a pas le chien, parce que la personne à gauche a le chien, en mode comme ça, machin, bidule, et elle arrive à tracer, et elle vient vers moi, elle est genre, limite, blanche, trop peur, elle fait, hop, et elle me rend le matos, voilà, la queen, la lâcheté, mais en fait, en vrai, en vrai, je pouvais rien faire, elle-même m'a dit en revenant, mais tu pouvais rien faire, j'allais pas revenir pour dire, Jill, c'est toi qui a les pétards, euh, si t'as besoin de soutien, je suis derrière, enfin, tu vois ce que je veux dire, je pouvais rien faire, à part la regarder et me dire, donc du coup, bah, juste, euh, j'étais en mode, elle avait déjà commencé à décrocher, ils avaient déjà commencé à décrocher les photos d'elle dans la convention, elle était déjà plus ambassadrice à ce moment-là, c'était un peu dur, non, non, tranquille, tranquille, merci Kana, je suis Kana, merci pour les 10 abonnements, on va faire, c'est très gentil, et j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui s'abonnent, se réabonnent depuis le début du live, je ne peux pas vous, je ne peux pas vous remercier tous, parce que je suis en train de vous raconter de la merde, et bah, on peut pas mêler merde et abonnement, enfin, c'est bizarre, mais merci beaucoup, merci beaucoup.